Moins 2 milliards sur les assurances-vie au mois de mai, ce sont les derniers chiffres de la décollecte nette du mois dernier, qui portent à 4 milliards et 3 mois consécutifs la décollecte nette des assurances-vie depuis le début de l'année. Alors, normalement, ça aurait dû être un non-événement complet. 4 milliards sur 1750 d'encours, ça ne fait jamais que 0,2%. Donc, les articles que j'ai pu lire qui parlent de saignées sont clairement exagérés. Et en plus, en temps normal, les assureurs sont fous royalement, il suffit qu'ils vendent un peu d'actifs pour rééquilibrer leur compte. Et dans les temps actuels, où ils ont eu des pertes latentes, c'est un peu plus embêtant, mais ils ont normalement des réserves pour gérer tout ça et s'occuper de tout ça. Donc, normalement, ça devrait juste faire une petite dépêche en disant, tiens, on est à 4 milliards de décollectes sur le début de l'année, on note et puis on passe à la suite. Sauf que c'est, bien évidemment, un peu plus compliqué que ça et que, à mon avis, ces petits chiffres de rien du tout sont en train de montrer quelque chose de beaucoup plus important, qui est que l'assurance vie, c'est mon fils qui vous dit bonjour, excusez-moi, à la guerre comme à la guerre, qui est que, pardon, je reprends, l'assurance vie est en train, en fait, a perdu son statut de refuge pour notre épargne. Alors ça, en vrai dire, on le sait depuis au moins 2017, et la loi Sapin 2, qui a organisé la possibilité pour l'État de confisquer vos avoirs en assurance vie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les assurés qui, eux-mêmes, s'en rendent compte et sont en train d'agir en conséquence. C'est le tout début, mais je ne vois pas comment cela ne pourrait pas s'amplifier dans les mois et années qui viennent. Et là, ça va devenir carrément problématique. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une décollecte nette, en soi, sur un mois ou deux, trois, ce n'est pas si fréquent d'avoir trois mois de suite de décollecte nette. Mais, en tout cas, d'avoir une décollecte nette, c'est des choses qui arrivent. Mais, dans une période comme celle-là, de crise, et de crise tout à fait particulière, durant laquelle on a une épargne forcée qui se constitue très importante, et là, on parle de centaines de milliards qui n'ont pas été consommés pendant les mois de confinement, peut-être un peu moins d'une centaine de milliards, mais quand on va regarder les chiffres, après, ça dépend comment on fait ses estimations. Mais, en tout cas, il y a cette épargne forcée qui a été constituée, plus une période de crise durant laquelle on va chercher à placer cette épargne dans des refuges, normalement, et jusqu'à présent, cela aurait dû jouer en faveur de l'assurance-vie, et ce n'est pas une décollecte nette auxquelles nous aurions dû faire face, mais, au contraire, une collecte nette très forte. C'est, en tout cas, ce qui s'est passé dans les autres crises, et c'est ce qui aurait dû se passer doublement aujourd'hui, alors que c'était une épargne forcée qui s'est constituée avec le confinement. Et, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour le livret A, pour les LDD, ou même, tout simplement, pour le compte courant. Mais, pas pour l'assurance-vie, et il y a des raisons assez simples à cela, et ces raisons sont essentiellement réglementaires, les pratiques des assureurs, et, en fait, c'est assez normal que ça se passe comme ça, parce que les gars se tirent des balles dans le pied de manière extraordinaire. Parce que, si on réfléchit un peu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a une assurance-vie qui, en moyenne, avait un rendement de 1,8% en 2019. Excusez-moi pour le brouer derrière, je ne sais pas trop ce que prend le micro. Donc, 1,8% en 2019. Cette année, on prévoyait 1,5%, mais, avec la crise, si on est à 1,2 ou 1, on sera déjà vachement, vachement bien. Ajoutez à cela des banques centrales qui impriment comme des malades, ce qui ne va peut-être pas encore se traduire par de l'inflation très vite, parce qu'il faut, encore une fois, qu'on digère ce confinement. Mais, en tout cas, on sait qu'il y a un risque de reprise d'inflation. Alors, avec des taux qui baissent et de l'inflation qui reprend, l'assurance-vie devient un placement totalement catastrophique. Donc, vous avez des rendements qui baissent. Vous ajoutez à cela des frais d'entrée qui sont importants au regard de ces rendements et qui fait que l'épargne devient assez illiquide. devient assez illiquide. Et ajoutez à cela cette espèce d'imbécillité des assureurs de forcer leurs assurés à prendre des unités de compte. Est-ce que vous croyez vraiment, aujourd'hui, qu'on veut prendre des unités de compte ? Qu'on veut prendre vos unités de compte qui sont surchargées en frais, qui sont assez mal gérées de manière générale, et qui sont de très, très, très mauvais produits. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, si vous voulez, aujourd'hui, que vous avez à peu près entre 30 et 35 % des nouveaux avoirs en assurance-vie qui sont en unités de compte. Mais ce n'est pas... Il y en a probablement un petit peu qui sont des gens qui cherchent à jouer une reprise qu'ils aimeraient bien voir. Attention, je ne vous conseille certainement pas ça, à moins que vous soyez très, très joueur ou partant pour une petite... Mais même si c'est pour une spéculation assez rapide, l'assurance-vie, ce n'est pas un endroit pour faire ce genre de spéculation. Mais je crois surtout que c'est des gens qui veulent placer cette épargne forcée et qui leur banquent, qui leur disent « Non, 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 il faut absolument que vous mettiez un minimum dans des unités de compte. » Et du coup, avec une épargne qui, selon ses règles, selon ses frais, devient en fait assez liquide. C'est-à-dire que si vous mettez demain votre argent en assurance-vie sur un fonds euro et que vous voulez le retirer après-demain, ou dans six mois, ou dans un an, ou même dans deux ans, vous allez être perdant. Parce qu'on sait tous qu'une assurance-vie est défiscalisée au bout d'huit ans. Mais même avant les huit ans, vous perdez effectivement la défiscalisation. Mais si vous en avez besoin, vous n'avez aucun problème à retirer vos fonds. Et quand vous aviez 3-4% de rendement tous les ans, les 2% de frais que vous pouviez avoir à l'entrée, ce n'était pas grave. Mais quand vous avez 2% de frais à l'entrée aujourd'hui, et qu'il vous faut parfois 2 ans, 3 ans, non, 2-3, c'est beaucoup, mais 2 ans pour ne serait-ce que rembourser vos frais, vous avez une épargne qui devient illiquide. Et en ce moment, on ne sait même pas, peut-être qu'il va y avoir une... On ne sait même pas quelle va être la nature de cette crise économique, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas, ce n'est pas le moment d'aller bloquer de l'argent de manière illiquide. Donc bien évidemment que non. Ce n'est pas le moment d'aller investir sur des produits assez mal foutus, surchargés en frais, que sont les unités de compte. Ce n'est pas le moment d'investir là-dessus. Et en plus, tout ça pour des rendements totalement nuls. Donc, en soi, il n'est absolument pas étonnant que la décollecte actuelle ait lieu, et qu'il y ait ce décrochage entre l'assurance-vie qui devient beaucoup moins intéressante par rapport à un livret A, ou même ne serait-ce qu'un compte courant. Parce qu'il ne faut jamais, jamais oublier qu'une assurance-vie est une épargne de précaution. C'est une épargne de précaution, c'est le truc que les assureurs refusent d'accepter, ne veulent pas comprendre, ils rêveraient que ce soit un instrument d'investissement. Mais non, ce n'est pas une épargne de précaution, c'est quelque chose que l'on met, et puis il faut que ça puisse être disponible, il faut que ce soit sûr, il faut que ce soit garanti. Vous enlevez la garantie en forçant des unités de compte, vous enlevez la liquidité avec des frais trop importants et un rendement trop faible, vous enlevez le rendement aussi, il n'y a plus aucun intérêt à être sur une assurance-vie. Donc, nous avons cette décollecte nette, et cette décollecte va continuer et va s'amplifier, parce que, je viens de vous dire, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de valeur refuge à l'assurance-vie. Et, encore une fois, moi c'est un discours que je tiens depuis 2017, vous avez plein d'autres gens qui le tiennent aussi, ce qui est important, ce n'est pas que ce n'est plus une valeur refuge, parce que ça, quand on regarde de près, c'est assez facile à voir. On va en reparler, si vous voulez, aujourd'hui la garantie de capital de l'assurance-vie n'est plus tenable. Vous pouvez obliger, si vous voulez, vous pouvez mettre une garantie légale, elle n'est pas tenable, et à mon avis, elle ne sera pas tenue. L'assurance-vie est un placement totalement obsolète, c'est quelque chose que je répète à longueur de temps. Ce qui est important, aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience de cette obsolescence. Donc, maintenant, prise de conscience de cette obsolescence, ce qui devrait donc accélérer la décollecte, tout petit à petit, sur plusieurs mois, plusieurs années, on n'est pas en train de parler d'un truc absolument, on n'est pas en train de parler d'une explosion extraordinaire, mais c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, et qu'est-ce que ça va produire ? Qu'est-ce que ça va passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est un risque pour ceux qui restent en assurance-vie ? Oui, ça ne devrait pas être un risque. Ça ne devrait pas être un risque parce que les assurances-vie ont été construites pour pouvoir encaisser des décollectes durant de mauvais moments. Sauf que, encore une fois, depuis 2017, et depuis même plus d'années, plus profondément juste depuis 2008, l'assurance-vie a évolué d'une telle manière qui fait qu'aujourd'hui, si on commence à avoir un peu trop de décollectes au mauvais moment, votre épargne devient très clairement à risque. Elle devient à risque pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au-delà des marchés financiers, les assureurs sont extrêmement fragilisés par cette crise. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. J'avais fait une vidéo là-dessus parce qu'il y avait eu une audition à l'Assemblée nationale de la présidente de la Fédération française des assureurs qui avait été extrêmement inquiétante. C'était au mois d'avril, il me semble. Je vous mets le lien aussi en bas. Où on se rend compte que le surcoût pour les assureurs est énorme. Et en plus de ça, vous avez dans la manière dont sont construites les assurances-vie aujourd'hui, des choix qui ont été faits pour assurer ce rendement minimum qui se révèlent aujourd'hui être très dangereux. Il faut bien voir comment est constituée une assurance-vie. Vous savez, a priori, c'est quelque chose qu'on sait tous. Une assurance-vie va être à 80% en moyenne de l'obligataire. Vous allez avoir 7 à 8% d'actions, un peu plus d'immobilier, peut-être une dizaine de pourcents d'immobilier, et un peu de cash et 2-3 autres trucs à la marge. Mais donc, c'est quand même essentiellement un énorme paquet d'obligataires, un petit paquet d'actions et un autre un peu plus gros d'immobilier. Et d'ailleurs, si vous avez une assurance-vie qui a structurellement un rendement supérieur, je parle des fonds euros, pardon, excusez-moi, je parle des fonds euros, ce sont les fonds euros qui sont problématiques aujourd'hui parce que la garantie de capital des fonds euros n'est plus tenable. Si vous avez une unité de compte, ce n'est pas grave, vous allez vous faire massacrer en frais, vos unités de compte vont baisser. Donc de toute manière, toutes les pertes vont vous être envoyées. Donc ce n'est pas grave, il n'y a pas de risque là-dessus. Le risque, il est sur la garantie en capital des fonds euros qui n'est plus tenable à cause de cette structure. Alors à priori, on se dit, ce qui est à risque, c'est la bourse. Paradoxalement, ce n'est pas le plus risqué aujourd'hui, je l'avais dit déjà à l'époque, parce qu'on sait que les bourses ont déjà rebondi, donc on va déjà, on va probablement d'ici la fin de l'année, retrouver des cours acceptables. Peut-être, peut-être pas, mais bon, a priori, on n'est pas en train de voir une baisse de moins 20, moins 30, moins 40% à la fin de l'année, au moment où il faut servir les rendements. Il va y avoir un peu de problème, un peu de tension sur les dividendes, bien évidemment, puisque là, les dividendes sont gelés. D'ailleurs, il y a un moment, il va falloir les dégeler d'une manière ou d'une autre, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a trop de choses qui dépendent de ces dividendes et qui vont mettre certains pans du système financier à risque. Donc les dividendes vont probablement revenir un peu plus vite que prévu. L'immobilier, ensuite, est déjà plus problématique. Et donc, si vous avez une assurance vie qui structurellement donne un peu plus, un fonds euro qui a un rendement supérieur au rendement moyen à 1,8% en 2019, si vous avez quelque chose qui est encore à 2,5 ou à 2,2, 3, généralement, c'est parce que c'est surchargé en immobilier. Alors, ces assurances vie sont très risquées aujourd'hui. Si j'étais à votre place, je me dépêcherais de les vendre. Parce qu'on sait que... Alors, ça dépend ce qu'il y a derrière comme immobilier. Mais que ce soit de l'immobilier de promotion qui, là, va quand même prendre un sacré coût, ou même l'immobilier de loyer, là aussi, il y a des risques. Alors, ça dépend si vous êtes sur du bureau ou sur de l'allocation. Il y a plein de fois de vendre. Mais en tout cas, il faut faire attention. Là, il y a un risque de tarissement des flux assez important qui va, en grande partie, être compensé par l'État qui a pris énormément de mesures là-dessus. Mais il ne faut pas rêver, pas complètement non plus. Et en fait, le problème principal, et là où on l'attend probablement le moins, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo du mois d'avril, c'est la partie obligataire. C'est ce gros morceau de 80% de l'autoration en vie où on se dit, on voit, on se dit, tiens, c'est 80%, ça doit être de l'obligation française, de l'allemande, de l'italienne, certes, de la grecque. Mais bon. Ben non, en fait. Vous savez sans doute qu'il y a un spectre des obligations selon leur sécurité et selon leur robustesse. Le plus robuste étant une obligation souveraine type allemande. au Suisse. Et après, vous descendez les marches jusqu'à des entreprises comme Renault qui sont à la limite de ce qu'on appelle la catégorie d'investissement. Il y a deux grandes catégories dans les obligations. Il y a les obligations d'investissement qui sont répliquées sûres et il y a les obligations dites high yield ou à haut rendement qu'on appelle aussi parfois les obligations pourries, junk bonds. et qui, elles, ne peuvent pas, bien évidemment, faire partie d'un fonds euro d'assurance vie à capital garantie. C'est beaucoup trop risqué. Or, qu'ont fait les assureurs depuis 2008 pour essayer de garder un peu de rendement et de pouvoir servir des choses dans cet espèce d'environnement de taux négatif tout pourri, et bien ils ont, pour la sécurité, ils ont gardé un gros morceau dans des obligations souveraines très robustes et ils ont pris un autre très très gros morceau, environ 20%, même un peu plus, sur des obligations à la limite entre la catégorie d'investissement et la catégorie spéculative, catégorie haut rendement. Et ça, c'est un énorme problème parce que c'est quelque chose qui est sous-marin, qu'on a beaucoup de mal à contrôler, mais ce que l'on voit, c'est que les taux entre les obligations d'investissement peu risquées et les obligations spéculatives qui le sont sont en train de se dilater, sont en train de diverger et ça, c'est très 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 mauvais pour les assureurs. Ça signifie que les taux montent pour ces obligations spéculatives ou à la limite on est à la frontière. Donc Renault, par exemple, est tombé en territoire spéculatif alors après, vous avez la BSE, tout le monde qu'il y a, mais on fait comme si ce n'était pas spéculatif. Enfin bon, derrière, les taux sont les marchés qui les font. Et du coup, là, vous avez un gros morceau, 20%, un peu plus de vos assurances de vie qui est aujourd'hui dans de l'obligataire spéculatif à la limite de spéculatif et qui est factuellement tombé. Après, vous pouvez décider que ça ne l'est pas, vous pouvez changer l'étiquette. Factuellement, ça l'est. tomber dans la catégorie spéculative, alors c'est pour ça que les banques centrales ont annoncé qu'elles allaient faire des rachats massifs de ces obligations, mais malheureusement, ce n'est pas si simple et ça ne suffit pas. Ce n'est pas si simple pour deux raisons. Ce qui est très clair, c'est que vous ne pouvez pas laisser ces taux augmenter trop. La première raison, c'est que si ces taux augmentent, la valeur des portefeuilles obligataires des assureurs baisse. Donc, quand les taux montent, les portefeuilles constituées de ces obligations prennent des claques et ça, tout le monde sait que personne n'est capable de soutenir une hausse des taux. C'est-à-dire, les entreprises ne sont pas capables de soutenir les hausses des taux, les entreprises qui émettent ces obligations, les assureurs ne sont pas capables de soutenir une hausse des taux. Personne. Et l'économie n'est pas capable de soutenir ces hausses des taux parce qu'on n'est pas capable derrière de trouver du boulot à tous les gens qui travaillent dans ces entreprises et qui seraient mis au chômage si ces entreprises faisaient faillite ou en tout cas n'arrivaient plus à se financer. Donc, on sait que ces taux ne peuvent pas augmenter. Très bien. On a vu qu'avant de travailler à la Banque Centrale Européenne, ils vont racheter tout ce qu'il faut pour que les taux ne remontent pas. et laissez tout le monde en dit. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que si vous arrivez à dire que vous êtes Madame Lagarde et vous dites tiens, on va garder des taux d'obligation pourri de junk à, on va dire, 2% ou 1% même. On est dans des taux comme ça. C'est-à-dire qu'on a oublié, mais je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a un an et demi, Altice, Altice, qui est la boîte de télécoms la plus pourrie qu'on puisse imaginer a réussi à lever des obligations à taux négatifs. ces trucs, c'est du délire. Et bien évidemment, ces trucs-là ne sont pas soutenables. Donc, mettons que vous arrivez artificiellement à maintenir ces taux-là, 1, 2, 3, par là. Le problème, si vous voulez, c'est que si ça, ça vaut 1 ou 2%, alors la dette allemande, ça va valoir moins 1, moins 2, moins 3%, peut-être un peu plus. vous ne pouvez pas imaginer qu'une entreprise comme Altice soit considérée avec le même niveau de sécurité que l'État allemand. Personne. Personne ne raisonne comme ça, personne ne fait ça. et la Banque Centrale Européenne est coincée. Elle n'est pas en mesure, elle n'est pas en capacité à la fois de maintenir des obligations spéculatives à un niveau acceptable pour tout le monde et d'empêcher que les obligations souveraines du plus robuste type l'Allemagne ou même la France de s'enfoncer dans un territoire profondément négatif où on va passer sous les moins 1, sous les moins 2, moins 3, moins 4. Mais il y en a aussi des obligations comme ça dans vos portefeuilles. Pardon. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vos rendements vont devoir baisser encore plus et que à chaque fois que les... C'est quelque chose qui est très important sur vos assurances-vie. Lorsque les taux baissent, la valeur des assurances-vie en portefeuille augmente. Donc, en soi, ça pourrait être une bonne nouvelle pour les assureurs. Ils pourraient se dire « C'est génial, j'ai des énormes paquets d'êtres souveraines allemandes, françaises, tout ça. Si les taux baissent, je vais faire des plus-values. Aujourd'hui, quand vous avez un taux qui baisse de 1%, un taux qui passe de 1% à 0%, ça représente une plus-value de 10% sur la valeur de votre obligation. Ça, c'est très important. Sauf que votre assureur ne peut pas profiter de cette baisse de taux parce qu'il est obligé d'avoir 80% d'obligataires dans son portefeuille, donc il ne peut pas les vendre. Donc, il a un gain latent de 10%, mais il ne peut pas vendre ses obligations, donc il ne peut pas le prendre. Donc, la seule chose sur laquelle il peut miser, c'est le coupon. et le coupon, lui, vient de passer de 1% à 0%, c'est-à-dire qu'il vient de se prendre un coup de canif. C'est pour ça que je vous dis que l'assurance vie est un placement qui est devenu totalement obsolète, c'est que le gérant qui s'occupe de votre fonds euro d'assurance vie, lorsque les taux baissent, il ne peut pas, il peut un tout petit peu marginalement, mais il ne peut pas tout d'un coup se dire je vais vendre 20% de mon portefeuille obligataire faire 10, 15, 20% de plus-value cette année-là, quitte à ce que je fasse moins 1 l'année d'après ou quelque chose, il ne peut pas faire ça parce que votre portefeuille, votre fonds euro doit être placé en obligataire, c'est légal, et même s'il pouvait le faire, ça crée des problèmes incroyables, si vous faites plus 20% une année et moins de l'autre, c'est sûr que c'est mieux que de faire 1 et 1 sur les deux années, mais comment est-ce qu'ensuite vous distribuez l'argent à vos assurés ? Et là, ça devient un casse-tête pas possible. Bref, de toute manière, ils n'ont pas le droit. C'est un peu, si vous voulez avoir une assurance-vie, un fonds euro d'assurance-vie aujourd'hui, c'est un peu comme si vous investissiez dans Amazon en espérant qu'ils vous donnent un dividende, alors que Amazon ne donne jamais de dividende. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les gens n'ont pas besoin, les gens achètent Amazon parce qu'ils savent que la valeur d'Amazon va augmenter. Le marché obligataire, c'est pareil. Vous avez des tas d'investisseurs institutionnels, pas que les banques centrales, qui investissent dans l'obligataire pas pour le rendement, pas pour le taux. Ils s'en foutent que le taux soit 1, 0, moins 1, moins 2. Ils le font parce qu'ils s'attendent à ce que les taux baissent et que les taux baissent énormément. Et du coup, eux, que le rendement soit à 0, ils s'en foutent. Eux, ils cherchent à prendre une plus-value sur la baisse des taux. Mais dans une assurance vie, vous ne pouvez pas, je vous le répète, vous ne pouvez pas prendre ça. Vous êtes coincés. Et ça, c'est stupide. Et c'est d'autant plus stupide qu'en soi, aujourd'hui, avoir une obligation de l'État français, ce que vous pouvez avoir assez facile, il suffit de demander à votre banquier, avoir une obligation de l'État français, avoir une obligation de l'État allemand, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, je peux vous expliquer comment on fait aussi. C'est quelque chose qui vous permet, aujourd'hui, d'avoir très peu de risque de perte, voire pas du tout, puisque votre obligation, vous savez, à la fin, si vous prenez une obligation à 5 ans, vous allez toucher, alors, vous êtes sur un taux négatif, donc, sur un taux négatif, vous prenez une obligation à 5 ans, vous allez probablement la payer, on va dire, 103, et puis au bout de 5 ans, vous récupérerez que 100, ça, vous le savez, donc, vous avez éventuellement cette petite perte-là, mais sinon, le reste est assuré, et surtout, ce que vous savez, c'est que les banques centrales ont déclaré la Fed, la BCE, ils ont dit que les taux n'allaient pas remonter avant au moins 2 ans, donc, s'ils ne peuvent pas remonter, ça veut dire que les valeurs des obligations ne peuvent pas baisser avant la maturité, sur le marché secondaire, en revanche, les taux peuvent baisser, et si les taux baissent, alors là, c'est jackpot pour ceux qui détiennent une obligation en direct, c'est vachement bien d'avoir ça, et du coup, aujourd'hui, la meilleure chose à faire avec votre épargne, c'est de sortir votre assurance-vie pour presque la reconstituer par vous-même, à mon avis, sans la composante action, qui pour moi a très peu de sens, voire pas du tout, mais en tout cas, la composante obligataire est mieux choisie que des obligations d'entreprise type Renault qui sont folles, parce qu'encore une fois, ils s'attachent aux coupons et pas à la valeur de l'obligation, donc il ne faut pas avoir le même portefeuille d'obligataire, mais il faut avoir de l'obligataire super solide de l'allemand, du français, du suisse, de l'américain, vous pouvez vous constituer ces portefeuilles assez facilement, c'est un truc, je travaille dessus depuis des années, si vous voulez, encore une fois, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, pour moi, c'est l'investissement le plus évident si vous sortez votre assurance-vie et que vous avez besoin que le placement soit liquide et sécurisé, c'est évident, et si vous voulez, non seulement, vous avez un placement qui est sécurisé parce que vous savez que les taux ne peuvent pas remonter, et retenez bien ça, c'est le truc le plus important, quand les taux baissent, les valeurs de vos assurances-vie augmentent, en musique. Donc on sait que les taux ne peuvent pas monter, mais est-ce qu'ils peuvent baisser ? Parce qu'ils sont déjà, on est déjà des taux négatifs en Europe, est-ce qu'ils peuvent encore baisser ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les périodes de crise comme on a eu en 2008 ou en 2001 ou encore dans les crises précédentes, les taux baissent, les taux baissent de 5 à 6% aux Etats-Unis en 2001 et en 2008 et les taux baissent de 3 à 4% en Europe. Lorsque vous avez une crise comme ça qui arrive, il faut baisser les taux. Alors vous avez déjà des taux à zéro. Qu'est-ce qui se passe quand il y a déjà des taux à zéro ? Est-ce que, c'est quoi ? Du coup, vous abandonnez l'idée de baisser vos taux de 3 ou 4 points comme on l'a fait en 2008, en 2001 et aux autres précédentes ? Ben non ! C'est-à-dire que ce n'est jamais par gaieté de cœur qu'on fait ça. On fait ça par nécessité. On n'a pas le choix de faire ça. Mais là, il n'y a pas tellement de raisons que ça ne se passe pas aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un risque absolument important que les taux passent à moins 3, moins 4%. Pas du tout neutre, ce risque. Encore une fois, à chaque crise, et on est qu'au début de celle-là d'un point de vue économique sanitaire, je laisse ça à d'autres, d'un point de vue économique et financier, on est à peine en train de rentrer dedans. C'est comme si on était à l'été 2007. On n'est pas du tout encore en 2008, si on veut faire la comparaison. Et du coup, ces taux vont baisser. Mais si ces taux baissent à moins 3, moins 4%, les banques vont être obligées, les banques vont être obligées de vous les passer, de vous les refacturer sur vos comptes courants, sur vos assurances-vie, sur vos livrets. Et aujourd'hui, au-delà du risque de confiscation qui a été mis en lumière par les réformes de la loi Sapin 2 en 2017, aujourd'hui, le risque, à mon avis, le plus important sur votre fonds euro d'assurance-vie et sur votre compte courant et sur vos livrets, il est qu'on vienne vous dire pas de problème, vos fonds, vos capitaux sont garantis, mais on leur applique un taux négatif à moins 3, moins 4%. Dans ces cas-là, c'est-à-dire que vous garantissez plus mon capital. Je pense qu'on n'est plus à sa près dans les absurdités qui sont capables de nous vendre ce gouvernement. et les précédents aussi. Et du coup, aujourd'hui, le risque important est que un jour, ça arrivera de toute manière brutalement. On ne va pas vous prévenir en vous disant « Ah, à partir de... » parce que dans ces cas-là, tout le monde retire ses billes parce que personne ne veut prendre moins 3, moins 8% par an sur son épargne. On est déjà suffisamment mécontent d'avoir entre 1 et 2%. Alors, si vous commencez à nous mettre moins 1, moins 2, moins 3, moins 4%, ça ne va pas être possible. Et ce risque, encore une fois, est important. Je ne sais pas que c'est une obligation, je ne sais pas que ça va forcément arriver. Mais retenez bien, à chaque crise précédente, les taux baissent. Moins 3, moins 4%. On est déjà à moins 0,5% en Europe. On est déjà à moins 0,5% en taux directeur. il tombe de 3 à 4%, et de 4, et plutôt 5, 6% aux Etats-Unis. Il va arriver la même chose par nécessité. Et le risque, c'est que vos assurances et vos capitaux se fassent coincer. Parce que, bien évidemment, à partir du moment où on vous applique ce genre de régime-là, on va aussi vous empêcher de sortir vos billes pour aller vers des choses qui, au moins, sont neutres, comme des espèces. Si on fait ça, ça veut dire que, tout d'un coup, les retraits d'espèces vont être réduits à des portions congrues. Ça l'est déjà à peu près. Aller essayer aujourd'hui de retirer beaucoup d'espèces en France, c'est devenu déjà très compliqué. Ça, il faut bien voir que le jour où ça arrive, tout est déjà en place. Mais, ça veut dire, par exemple, aussi, que s'il va devenir de plus en plus compliqué d'acheter de l'or, l'or devient de deux coups vachement intéressant. C'est un truc qui ne perd pas sa valeur. D'ailleurs, ça fait partie de mes recommandations. Il faut avoir un peu d'or physique. C'est très important. Et, surtout, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, laisser votre argent non seulement sur votre fonds euro d'assurance vie, qui a ce risque de se voir amputé tous les ans de peut-être 1, 2, 3, 4%, et exactement pareil sur votre compte courant ou sur vos livrets. Le risque est réel. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir, débancariser en partie votre patrimoine en part de l'or physique, par de la consommation, des biens de consommation qui vont garder leur valeur. l'exemple le plus grossier de ça, c'est d'acheter sa Rolex dont on sait qu'elle va garder sa valeur au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui a une valeur d'échange. Mais après, vous avez plein d'autres biens qui vont garder et des biens utiles qui vont vous permettre aussi de devenir indépendant. Et après, quand vous avez du patrimoine assez conséquent, vous n'allez peut-être pas non plus tout sortir. À ce moment-là, détenir des obligations souveraines d'État suisse, français, allemand, autrichien, américain, c'est probablement le meilleur refuge aujourd'hui, le temps de voir ce qui se passe. Et bien évidemment, détenir une partie de ces choses-là dans des banques en dehors de la zone euro. Ça réussit, c'est des choses, ça fait des années que je travaille et ça fait des années que je vous explique comment faire pour facilement, sans bouger de chez vous, ouvrir des comptes en dehors de la zone euro et le faire de manière facilement et sécurisé. Donc voilà, excusez-moi, c'est une vidéo un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces trois mois consécutifs de décollecte, c'était ça l'origine de cette vidéo, de décollecte nette de l'assurance-vie, c'est la preuve que ça y est, la prise de conscience que l'assurance-vie est un placement obsolète qui ne permet plus d'être le refuge qu'il était jusqu'à présent. Cette prise de conscience est là. Du coup, elle va entraîner petit à petit une décollecte et cette décollecte va s'accélérer. Cette décollecte va être problématique parce que les assureurs sont dans une mauvaise position, parce que les investissements qu'ils ont faits dans ces fonds euros d'assurance-vie obligés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de guilletée de cœur, c'est-à-dire qu'ils étaient coincés, vont se retourner contre eux et j'avais oublié deux autres choses qui sont réglementaires, c'est que les réserves que ces assureurs constituent sont en train de se faire gratter, grignoter par les assureurs eux-mêmes pour pouvoir les utiliser comme fonds propres pour conforter leur solidité à eux. Donc ça veut dire que les réserves qui sont censées vous permettre de passer ce genre de tempête, on ne sait pas trop si elles sont encore là ou pas et dans quelles mesures. La plus connue, c'est la PPB qui est passée dans les fonds propres des assureurs entre Noël et le jour de l'an l'année dernière, 2019, pendant que tout le monde était en train de digérer et ils ont fait ça de manière extrêmement vicieuse. Et dernière chose réglementaire qui est que les assureurs ont été très incités en 2019 et un peu déjà depuis 2018 à investir sur les marchés actions. En 2008, il y a eu de très mauvaises réglementations qui étaient passées pour interdire les marchés actions aux assureurs alors que s'ils avaient pu charger en actions en 2008, ils seraient assis sur un tas d'or aujourd'hui. En revanche, en 2019 et en 2018 qui étaient les pires moments pour investir en actions, la réglementation les a incités très fortement à le faire et donc ça, c'est une raison de plus de faire attention à la fragilité des assureurs et donc une réglementation insensée des assureurs fragilisés et des portefeuilles qui ne sont pas robustes et qui en plus ne vous permettent pas de placer à l'endroit où vous êtes le mieux pour vous réfugier, c'est-à-dire la détention en direct d'obligation pour bénéficier des baisses des taux fait que l'assurance vie n'est pas, n'est plus un bon placement. Il faut en sortir et maintenant qu'on se rend compte que le mouvement est en train de prendre, il faut en sortir vite parce que plus la décollecte ne s'accélère, déjà plus les assureurs vont être, vont avoir envie de ralentir le flux et vont peut-être se mettre à rechigner un peu à honorer les rachats ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les retours que j'ai sont excellents, tous ceux qui veulent racheter leurs assurances peuvent les racheter facilement mais là, ça va peut-être changer donc si vous posez des questions sur ce que vous voulez faire de votre assurance vie dans les mois qui viennent, c'est maintenant qu'il faut vous en occuper et on sait que la période des grandes manœuvres pour les assurances vie, les moments où ça se passe mal, les moments où les réglementations changent, c'est à partir de l'automne, c'est à l'automne début de l'hiver et du coup là, vous avez l'été maintenant pour pouvoir sortir après l'automne, on va re-rentrer dans une période où ça va devenir compliqué donc faites-le maintenant vous avez les alternatives encore une fois, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour avoir les textes en dur pour avoir les recommandations et pour pouvoir pour pouvoir agir de manière pratique et écoutez, mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous estimez qu'elle est utile et que les informations dedans vous intéressent, inscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo et surtout, posez vos questions en commentaire, posez vos questions en commentaire, partagez, encore une fois, ce n'est que le début, c'est un point de départ cette décollecte qui est en train de changer totalement le statut de l'assurance vie c'est quelque chose qui a pris du temps ça a mis 3 ans on y est ça y est on est en train de se rendre compte collectivement que l'assurance vie n'est plus le refuge qu'il était il faut agir maintenant je vous souhaite une très bonne journée c'était donc Guy de Lafortelle de l'investisseur sans costume de l'assurance vie